C'est seulement récemment qu'on a réalisé qu'il y a un lien entre la santé cardiovasculaire et la pollution atmosphérique. C'est quelque chose qui était relativement peu connu. En fait, moi, quand j'ai fait mon cours de médecine, on ne m'expliquait pas ça, on m'expliquait les facteurs de risque classiques, hypertension, diabète, obésité, etc. Et puis, il y a des données probantes des dernières années qu'on se rend compte que la pollution atmosphérique, c'est devenu un facteur majeur, sous-estimé, de maladie coronarienne. On s'en est rendu compte dans les grands épisodes de smog, où il y avait des milliers de personnes qui mouraient subitement, et on a réalisé que c'était surtout de cause cardiovasculaire. Puis, plus récemment, on a réalisé que les particules fines émises par la combustion des combustibles fossiles, à savoir les particules fines de moins de 2,5 microns, du dioxyde d'azote, du dioxyde de soufre, étaient directement toxiques. Lorsqu'on les respire, ça rentre dans les alvéoles et ça passe directement dans les vaisseaux sanguins. Dans les vaisseaux sanguins, ce que ça donne, c'est un stress oxydatif, littéralement de la rouille. On rouille l'intérieur de nos artères par la pollution atmosphérique. Puis, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'études dans le monde entier qui ont été faites en Allemagne, à Boston, en Hollande. En fait, j'ai recensé dernièrement 460 études différentes qui faisaient des liens entre la pollution atmosphérique et la santé cardiovasculaire. Si on habite à moins de 50 mètres d'une voie polluée, on a 63 % plus de chances d'avoir du calcium dans nos artères, tant du cœur que des artères cérébrales. Si on vit à proximité d'une voie haussière polluée, on a aussi plus de mortalité cardiovasculaire. Lorsqu'il y a un pic de pollution, il y a des hausses d'infarctus et d'ACV. Ça, c'est corroboré par des dizaines et des dizaines d'études à travers le monde. Ce pourquoi, pour le cardiologue, la pollution atmosphérique, au même titre que les autres, est devenue un facteur de risque cardiovasculaire. À un point tel qu'on se rend compte que lorsque des révolutions industrielles, par exemple l'Amérique au début du siècle, avec la montée de l'industrialisation et de l'utilisation des combustibles fossiles, il y a eu des pics de maladies coronariennes dans les années 50 en Amérique du Nord. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui actuellement en Chine, où on a multiplié par 5 le taux de maladies cardiovasculaires, infarctus et accidents vasculaires cérébrales, par rapport à ce que c'était en 1950. Ce pourquoi, littéralement, c'est une autre des raisons pour lesquelles il faut décarboniser l'énergie, parce que ce mode énergétique-là, à mon avis, est périmé, est obsolète, puis il faut avoir de nouvelles façons de concevoir un mode de vie dans lequel on décarbonise et on diminue notre dépendance au pétrole. Je crois que c'est vraiment une question de santé, en plus d'être une question environnementale. Sous-titrage Société Radio-Canada